Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce dimanche 12 février 2023, 10h25, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits. Maintenant, des choses étranges se passent en ce moment. Imaginez tout ce qui se produit comme événement sur Terre depuis des semaines, des mois. C'est plus qu'on peut en prendre. Mais là, il y a ces observations, il y a ces objets qui se mettent à apparaître partout. Là, il y en a un nouveau qui vient d'être abattu au-dessus du Yukon, dans une partie du Canada, et c'est Justin Trudeau qui a ordonné à l'armée américaine qui était là de l'abattre. Il y en a un qui a été vu aussi en Chine, dans un port, une ville portuaire très importante. Donc là, ça commence, et depuis quelques semaines, il y a de ces vidéos, il y a eu une orbe aussi qui avait été vue, je vous avais partagé ça, au-dessus de l'Irak, dans une ville en Irak. Quelque chose de très étrange aussi, une boule, encore là, une boule. Donc, il y a deux choses qui se passent. C'est soit des systèmes d'espionnage de nos pays respectifs, ou on ne sait pas desquels. Mais ça semble un peu étrange, il y en a même en Chine qui ont été vus. Ceux qui ont été abattus hier au-dessus, je pense, de... C'est des formes différentes, c'est non piloté, il n'y a pas de pilote à l'intérieur. C'est très, très bizarre. Si tu remontes dans l'histoire, pas trop vieille, des premiers événements qu'on a observés, des témoignages qu'on a eus, si tu vas jusqu'à l'événement de Roswell et d'autres, c'est souvent au-dessus de sites nucléaires, au-dessus de tensions, quand on est dans des grandes tensions de guerre et nucléaires, qu'il y a ce genre d'événement-là. J'ai écouté une vidéo d'Anonymous Official que j'aime beaucoup. Puis juste, je reviendrai plus tard là-dessus parce que c'est trop important. Il nous raconte l'histoire de gens qui sont de l'intérieur des sonneurs d'alarme, puis des gens, des services de renseignement qui parlent sous le couvert de l'anonymat et qui reviennent sur l'émission Apollo. Et ce que les astronautes ont vu. Et des témoignages de ces astronautes-là qu'on essaye de faire disparaître, mais qui sont toujours là parce qu'il y a des gens qui ont amassé toutes ces informations-là. Et des programmes secrets américains. Mais tu parles de programmes vraiment top secrets, Black Project, comme ils les appellent même, financés avec des milliards de dollars qui disparaissent des budgets. Et tu ne sais pas où et on garde ça secret et on ne veut pas divulguer ça. Je vous ai déjà mentionné le fait aussi que les présidents, c'est des marionnettes. Quand on en vient à des informations très, très, comment on pourrait les qualifier? Importantes, mais plus qu'importantes, presque du type de secret de Fatima. On les garde à l'écart de ces informations-là. Ils ne sont même pas tenus au courant. Ils n'ont pas, comme on dit, de briefing là-dessus. Et il y aurait déjà, et depuis longtemps, d'abord on a observé sur la Lune, quand on est allé, des structures très bizarres et beaucoup d'activités nous racontent les astronautes. Beaucoup d'activités. Il y en a même un, puis je vais revenir là-dessus, de toute façon, comme je vous l'ai dit sur cette vidéo-là, qui est fascinante, qui a été publiée hier. C'est en anglais, je vais tout vous la résumer. Un des astronautes qui dit, on était toujours à regarder derrière nous parce qu'on se sentait toujours observé, puis il dit, il y avait beaucoup, beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. Et des structures artificielles. Pas des structures naturelles. Il dit, il y en avait beaucoup, 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 beaucoup. Et il y aurait même des projets. Depuis longtemps, tu remontes à il y a très longtemps, puis c'est documenté, puis vous allez voir ça demain, là, quand je vais vous faire ça demain, je vais avoir plus de temps, je suis en congé. De programmes pour aller, non seulement sur la Lune, mais construire des bases aussi. Mais qu'il est arrivé des choses. On a aussi un autre qui... quelqu'un de l'intérieur qui dit qu'à cette époque-là aussi, on avait essayé de faire un test sur la Lune de détonation nucléaire et qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup d'activités extraterrestres pour contrer ce test-là. Naturellement, on va faire un test dans l'espace ou sur la Lune pour ne pas avoir à faire un gros test nucléaire sur la Terre. Et que ces forces-là extraterrestres, à chaque fois qu'il y a des conflits, à chaque fois qu'il y a un risque de détonation de bombes nucléaires, on l'a vu même dans le cas de plusieurs événements, même Nagasaki, Hiroshima, il y a eu beaucoup de témoignages de gens, beaucoup d'activités autour de sites nucléaires. Et là, tu regardes la tension actuelle, ce qui se passe actuellement, ça pourrait inquiéter ceux qui sont peut-être venus nous coloniser. Tu comprends? Parce que vous connaissez mon point de vue là-dessus. Donc, c'est de deux choses l'une. Soit, puis tout le monde en a parlé qu'un jour, ça viendrait, qu'il y aurait un contact éminent puis vraiment, peut-être, plus spectaculaire qu'on le pense. Qu'est-ce que sont toutes ces histoires-là? C'est soit militaire, soit extraterrestre. Il n'y a pas d'autre choix. Tu peux conclure, mais on ne pourra jamais conclure. Puis sûrement qu'on n'aura jamais non plus, comme dans le cas des événements de Roswell, puis de tous les autres, tu n'auras jamais, jamais le fond de l'histoire. Donc, ça, c'est les histoires, les dernières en liste. CNN, un avion américain abat un objet non identifié au-dessus du nord du Canada. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a déclaré samedi qu'un objet non identifié avait été abattu par un avion de chasse américain au-dessus de l'espace aérien canadien sur ses ordres. J'ai ordonné le démontage d'un objet non identifié qui a violé l'espace aérien canadien au-dessus du Yukon, des avions canadiens et américains ont été dépêchés et un F-22 américain a tiré avec succès sur l'objet, a déclaré Twitter, sur Twitter, le premier ministre Trudeau. L'objet était cylindrique et plus petit que le ballon chinois présumé abattu le week-end dernier, a déclaré samedi soir la ministre canadienne de la Défense Anita Anand. Plus tard samedi, la Maison-Blanche a confirmé que Trudeau et le président américain Joe Biden avait autorisé l'abattage et le Pentagone a déclaré que l'objet avait été repéré pour la première fois au-dessus de l'Alaska vendredi. Trudeau a déclaré qu'il s'était entretenu avec Biden samedi et que les forces canadiennes dirigeaient l'opération de récupération de l'objet. Wow! Quand même assez spectaculaire. Les États-Unis, ça c'était hier, abattent un objet inconnu au-dessus de l'Alaska alors que les tensions en Chine augmentent. Ça, je vous l'avais rapporté hier, mais là, je vous le remémorise, cet événement-là. Je vous laisserai tous les liens dans la boîte de description. Les États-Unis abattent un objet à haute altitude au-dessus de l'espace aérien de l'Alaska. Un chasseur américain, nous rapporte l'associé Tout-Presse, a abattu un objet au-dessus du nord du Canada. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a déclaré samedi que sur son nord, un avion de chasse américain a abattu un objet non identifié qui volait au-dessus du Yukon un jour après que les États-Unis ont pris une mesure similaire au-dessus de l'Alaska. Wow! Et un objet bizarre, la Chine repère un objet non identifié volant près d'une ville portuaire. La Chine s'apprête à abattre un objet non identifié repéré volant au-dessus des eaux près de la ville portuaire de King ou Gwing Dao a rapporté The Paper. Un employé de l'autorité de développement maritime du district Jimo de Gwing Dao a déclaré que les autorités compétentes se préparent à faire tomber l'objet selon le rapport. L'employé n'a pas été informé de la nature de l'objet. La personne a déclaré que les pêcheurs de la région avaient été invités à faire attention à la sécurité naturellement face à cette action-là. Wow! Vraiment très, très étrange. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse ça dans la boîte de description, mais soit une invasion, soit des messages qui sont lancés ou tout simplement la préparation d'une grosse, grosse histoire de guerre. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada